Le Yoga Vazishta Troisième partie La Création Vazishta poursuivit Je vais maintenant te présenter la création et son secret, car la servitude ne dure que tant que l'on revêt de réalité l'objet que l'on perçoit. Dès qu'on cesse de le faire, l'asservissement prend aussitôt fin. Ici, dans cette création, seul ce qui est créé grandit, se désintègre et rejoint le ciel ou l'enfer, et peut être libéré. Lors de la dissolution cosmique, la création objective tout entière se résorbe dans l'être infini, diversement désignée par les sages sous les noms d'atma, brahman, vérité, etc., afin de faciliter la communication et le dialogue. Ce même soi infini conçoit en son sein la dualité de soi-même et de l'autre. Pour cette raison, le mental se soulève comme une vague quand la surface de l'océan tranquille se trouve agitée. Mais je t'en prie, garde bien présent à l'esprit que, de la même façon qu'un bracelet en or n'est que de l'or, et, si l'or existe sans être bracelet, un bracelet ne saurait exister sans or ou sans autre métal. Les qualités et la nature des choses créées, ainsi que la potentialité de la création, sont inhérentes au créateur. Le mental n'est pas différent du soi infini et n'a pas d'existence propre. Ainsi que le mirage donne l'impression d'un fleuve très réel, cette création à l'air, elle aussi, tout à fait réelle. Tant qu'on s'accroche à la réalité de « tu » et de « je », il n'y a pas de libération. Ce n'est pas simplement et verbalement en la niant que cette idée d'existence se trouve oblitérée. Au contraire, une telle négation devient même une confusion supplémentaire. Rama, si en fait la création est réelle, elle ne saurait prendre fin. Car une loi immuable veut que l'irréel ne possède pas d'existence réelle et que le réel ne peut cesser d'être. La méditation et d'autres pratiques de ce genre ne peuvent donc pas provoquer son arrêt. Tant que dure l'idée de création, même la contemplation dans laquelle il n'y a pas de mouvement de pensée n'est pas possible. Même si elle était possible, au moment où l'on revient de pareilles contemplations, la création et ses souffrances se manifestent dans le mental. Le mouvement de la pensée crée l'idée des objets créés. De même que l'essence existe en toutes choses, comme l'huile existe dans les graines de sésame et l'arôme dans les fleurs, la faculté de la perception objective existe chez celui qui perçoit. De même que les objets du rêve sont connus du seul rêveur, les objets de perception ne sont connus que de celui qui perçoit. Exactement comme le germe de la graine se développe en temps voulu, cette potentialité devient manifeste en tant qu'idée de création. L'histoire d'Akasadja, le Saint-Homme Première partie Vasishtha poursuivit Il existe un saint du nom d'Akasadja, ce qui signifie littéralement «né de l'espace ». Perpétuellement en méditation, le bien de tous lui tient à cœur. Il vivait depuis longtemps lorsque la mort souhaita le dévorer. Quand celle-ci approcha, il lui fallut affronter un feu intense qui protégeait le Saint-Homme. Même après avoir repoussé ce feu, la mort fut incapable de le toucher. Déconcertée par cet extraordinaire phénomène sans précédent, elle alla trouver le Seigneur Yama qui préside au destiné des mortels et lui demanda « Je vous en prie, Seigneur, comment se fait-il que je sois incapable de m'emparer de lui ? » Yama répondit « En fait, ô mort, tu ne tues jamais personne. En vérité, la mort d'un homme est provoquée par son propre karma, fruit des actions qui ont été les siennes. Découvre donc le karma qui va entraîner la mort de cet homme. Nul ne saurait trouver le fils d'une femme stérile et la mort ne fut pas davantage en mesure de découvrir en ce monde le karma de cet homme. Elle le fit savoir à Yama. Yama dit « Chère mort, ce saint homme, Akasaja, est vraiment né de l'espace et ne possède aucun karma. Il est pur comme l'éther. Il n'a donc contracté aucun karma qui puisse aider à l'attraper ou à le dévorer. Cet homme est aussi peu né que le fils d'une femme stérile. Par conséquent, il ne possède pas de mental et ne s'est donc pas engagé dans la moindre activité mentale susceptible de le mettre à ta portée. Il n'est qu'une masse d'intelligence. Ce n'est qu'à nos yeux qu'il apparaît comme un être vivant. Il n'existe en lui aucun concept susceptible de générer du karma. La conscience est reflétée dans la conscience et le reflet s'arroge une indépendance. Cette existence supposée n'est pas réelle et ce saint connaît cette vérité. De même que la liquidité est naturellement présente dans l'eau, ce saint vit dans l'esprit suprême. Sa manifestation n'a pas été déterminée par une cause et il s'est donc créé lui-même. L'insensé qui se prend pour ce corps fait de terre se trouve empêtré dans la matière et tu peux le terrasser. Puisque ce saint n'a pas d'idée pareille, il se tient hors de ta portée et t'échappe. Ce saint homme n'est jamais né. Il est pure conscience qui n'a subi aucune modification. Dans l'être infini, à l'aube d'une ère nouvelle, s'élève une vibration due à l'ignorance latente et celle-ci se manifeste sous forme d'êtres divers comme dans un rêve cosmique. Mais, dégagé de tout cela, ce saint demeure pure conscience. Vasishtha précisa Au sein du Créateur, il n'y a ni individu qui voit ni objet de perception. On dit pourtant qu'il s'est créé lui-même. Il brille dans la conscience cosmique comme un tableau dans l'esprit d'un peintre. Dénué de karma issu d'un avant, le Créateur n'a pas de souvenirs. Il ne possède même pas un corps physique. Celui qui n'est pas né est constitué de substances spirituelles. Les mortels ont pour ainsi dire deux corps, un corps physique et un corps spirituel. Mais le Créateur qui n'est pas né ne possède que le corps spirituel, puisque la cause génératrice du corps physique n'existe pas chez lui. Il n'a pas été créé, mais il est le Créateur de tous les êtres. Il est certain que le Cré, tel un bracelet, est de la même substance que celle qu'il l'a créé, l'or. La pensée du Créateur étant la cause de cette création multiple et le Créateur lui-même n'ayant pas de corps physique, la création aussi est véritablement de la nature de la pensée, sans matérialité. Une pulsation se mit à battre au sein du Créateur dont la pensée s'était déployée sous la forme de l'univers. Cette pulsation engendra le corps subtil de tous les êtres. Constituée seulement de pensées, tous ces êtres donnaient seulement l'impression d'être, même s'ils avaient le sentiment que cette apparence était réelle. Toutefois, cette apparence, ainsi jugée réelle, produisit des résultats ou des conséquences tangibles, comme le plaisir sexuel dans un rêve. Pareillement, même le Créateur, le Saint-Homme de l'Histoire, bien que dénué de corps, paraît en posséder un. Le Créateur est lui aussi de nature duelle, conscience et pensée. Si la conscience est pure, la pensée est sujette à la confusion. Ainsi, le Créateur semble se lever ou naître alors qu'il n'en est rien. Il est l'intelligence qui soutient l'univers tout entier et la moindre pensée qui s'élève dans cette intelligence donne naissance à une forme. Toutes ces formes sont de la nature de la pure intelligence et pourtant, du fait de l'oubli du soi et de la pensée des formes physiques, elles se solidifient en formes physiques, ainsi que des démons, bien que dénués de formes, paraissent se vêtir de formes en raison de l'hallucination de celui qui les perçoit. Toutefois, le Créateur n'est pas le jouet de pareilles illusions. Il est toujours de nature spirituelle, non tangible. Le Créateur est spirituel et, semblablement, sa création est en réalité spirituelle dans son essence. Cette création est dénuée de cause. Elle est donc tout autant essentiellement spirituelle que l'être suprême, brahmane. La matérialité de la création fait penser aux châteaux en Espagne, projections illusoires de notre mental. Elle est fictive, imaginaire. Le Créateur est le mental, l'esprit où pure intelligence est son corps. La pensée est inhérente au mental. L'objet de perception est inhérent à celui qui perçoit. Qui a jamais pu distinguer l'un de l'autre ? Valmiki dit « C'est alors que le soleil accéléra sa course en direction des montagnes de l'ouest, comme s'il lui tardait d'aller méditer les paroles du sage et d'illuminer d'autres régions de la terre. L'assemblée se dispersa pour les prières. Le lendemain matin, tous les membres de la cour se retrouvèrent comme la veille. Rama s'adressa à Vazishta « Cher simple de sagesse, veux-tu s'il te plaît me dire ce qu'est vraiment le mental ? » Vazishta répondit « On dit de l'espace que c'est un éant vide et inerte. Le mental est lui aussi un éant vide. Que le mental soit réel ou irréel, il est cela qui est appréhendé dans les objets de perception. Rama La pensée est du mental. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Le soi revêtu du corps spirituel porte le nom de mental. C'est lui qui provoque l'existence du corps matériel ou physique. L'ignorance, le samsara, le monde mental, la servitude, l'impureté et les ténèbres sont autant de synonymes. L'expérience seule est le mental. Elle n'est autre que le perçu. Un ornement ne diffère en rien de l'or dont il est fait. L'univers tout entier lui aussi est à jamais de la même nature que la conscience qui loge en chaque atome. Ainsi qu'un ornement existe potentiellement dans l'or, l'objet existe dans le sujet. Mais quand cette idée de l'objet est fermement rejetée et retirée du sujet, alors la conscience seule existe sans même une objectivité apparente ou potentielle. Quand l'homme réalise cela, des aberrations telles qu'attirant ses répulsions, amour et haine cessent dans son cœur, ainsi que les conceptions erronées qu'il se fait du monde, de tu, de je, etc. Même la tendance à objectiver prend fin. C'est la liberté. Rama demanda alors « Grand saint, si l'objet de perception est réel, alors il ne cessera pas d'être. S'il est irréel, alors nous ne le voyons pas comme irréel. Comment surmonter cette contradiction ? » Vazishtar répondit « Pourtant, cher Rama, nous constatons que des saints y sont parvenus. Des objets extérieurs comme l'espace, etc., et des facteurs psychologiques tels que je, etc., n'ont d'existence qu'en tant que non. En réalité, ni l'univers objectif, ni le soi qui perçoit, ni la perception en tant que tel, ni le vide, ni l'inerte n'existent. Seul est le Un, la conscience cosmique. En elle, c'est le mental qui fait apparaître la diversité, les différentes actions et expériences, l'idée d'asservissement et le désir de libération. » Rama demanda « Cher saint plein de sagesse, quelle est l'origine de ce mental et comment est-il apparu ? » « Veux-tu avoir l'obligeance de m'éclairer sur ces points ? » Vazishtar répondit Après la dissolution cosmique et avant l'émergence d'une nouvelle ère, l'univers objectif tout entier reposait en état de parfait équilibre. Alors existait le Seigneur suprême, l'éternel, non-né, resplendissant de son propre éclat, qui est le tout et qui est omnipotent. Il dépasse l'entendement et la description. Même s'il est connu sous divers noms, comme Atma, etc., ses noms représentent des points de vue et non-point la vérité. Il est et cependant n'est pas connu du monde. Il est aussi à l'intérieur du corps et pourtant il est loin. Ainsi que d'innombrables rayons se déversent du soleil, de lui émergent des divinités sans nombre tel le Seigneur Vishnu. De lui sont issus des mondes infinis à la façon dont des ondulations plissent la surface de l'océan. Il est l'intelligence cosmique au sein de laquelle entrent d'innombrables objets de perception. Il est la lumière dans laquelle brille le soi et le monde. il confère à chaque chose créée sa nature spécifique. En lui les mondes apparaissent et disparaissent à la manière dont un mirage apparaît et disparaît à maintes reprises. Sa forme, le monde s'évanouit mais son soi demeure inchangé. Il est présent en tout, il est caché et il déborde. Par sa seule présence, ce monde matériel apparemment inerte et ses habitants sont constamment actifs. Du fait de son omniscience omniprésente et toute puissante, ses pensées même se matérialisent. Ce soi suprême ne peut se réaliser, cher Rama, qu'au seul moyen de la sagesse et certainement pas en s'adonnant à des pratiques religieuses. Ce soi ne se trouve ni près ni loin. Il n'est ni inaccessible ni en un pays lointain. Il est ce qui en l'homme paraît être l'expérience de la félicité et il se réalise donc en lui. L'ascétisme et la pénitence, la charité et l'observance des voeux religieux ne conduisent nullement à la réalisation du Seigneur. Seul le commerce des saints et l'étude des textes sacrés authentiques sont utiles car ils dissipent l'ignorance et l'illusion. Quand l'homme est convaincu que ce soit seul et réel, il dépasse la souffrance sur le chemin de la libération. L'ascétisme ou pénitence est une souffrance qu'on s'impose à soi-même. Quelle valeur a la charité pratiquée avec des richesses acquises en trompant autrui ? Seuls ceux qui la pratiquent récoltent les fruits d'une telle charité. Les pratiques religieuses développent notre orgueil. Il n'est qu'un moyen de remédier à l'ignorance que l'on a du Seigneur, renoncer de façon ferme et définitive au plaisir que procurent l'essence. Rama demanda « Où réside ce Seigneur et comment puis-je l'atteindre ? » Vazishtha répondit « Celui qui a été décrit comme le Seigneur ne se trouve pas loin. Il est l'intelligence qui réside à l'intérieur du corps. Il est l'univers bien que l'univers ne soit pas lui. Il est pure intelligence. » Rama fit remarquer « Même un petit enfant affirme que le Seigneur est intelligence. Pourquoi donc est-il besoin d'instruire à ce sujet ? » Vazishtha répondit « Ah ! Celui qui sait que la pure intelligence est l'univers objectif ne sait rien. » Conscient est l'univers et consciente l'âme, le Jiva. Le conscient crée le connaissable et plonge dans l'affliction. Quand le connaissable disparaît et que l'attention cesse de se porter sur ce qui ne peut être connu, la pure intelligence, alors il y a accomplissement et la souffrance est dépassée. S'il n'est pas mis un terme au connaissable, l'attention ne peut en être détournée définitivement. Être seulement conscient que le Jiva se trouve entraîné dans ce samsara n'est d'aucune utilité. Mais si le Seigneur suprême est connu, ce tourment prend fin. Rama demanda « S'il te plaît, grand saint, décris-moi le Seigneur. Vazishtar répondit « Le Seigneur est l'intelligence cosmique dans laquelle l'univers, pour ainsi dire, cesse d'être. En lui, la relation sujet-objet paraît avoir cessé en tant que telle. Il est le vide dans lequel l'univers paraît exister. En lui, même la conscience cosmique demeure aussi immobile qu'une montagne. Rama posa une nouvelle question. Comment pouvons-nous réaliser le Seigneur et réaliser l'irréalité de l'univers que nous en sommes venus à juger réel ? Vasishtah répondit Le Seigneur ne peut être réalisé que si l'on est établi dans l'irréalité de l'univers avec la même conviction que l'on est persuadé de l'irréalité du bleu du ciel. Le dualisme présuppose l'unité et le non-dualisme fait naître l'idée du dualisme. Le Seigneur n'est réalisé que lorsque la création est reconnue comme absolument non-existante. Rama demanda Grand Saint quelle méthode permet d'obtenir ce résultat et comment savoir que la connaissance touche à son terme ? Vasishtah répondit Du fait d'une méprise persistante l'idée fausse qui veut que ce monde soit réel a développé de profondes racines. Toutefois cette notion erronée peut être extirpée le jour même où l'on a recours à la compagnie des saints et à l'étude des saintes écritures. De tous les textes sacrés, ce Mahara Mayanam est le meilleur. Ce qui se trouve ici se trouve ailleurs. Ce qui ne se trouve pas ici ne se trouve nulle part ailleurs. Cependant, si l'on ne souhaite pas étudier ce texte, on peut toujours en étudier un autre, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Une fois chassé l'idée erronée et réalisé la vérité, cette réalisation sature tellement l'individu qui l'y pense, en parle, en jouit et l'enseigne à autrui. De tels hommes sont parfois appelés Jivan Mukta et aussi Vidéa Mukta. Rama demanda Seigneur, quels sont les traits distinctifs des Jivan Mukta, les libérés vivants, et des Vidéa Mukta, les libérés dépouillés du corps ? Vazishtha répondit Celui qui, en menant une vie apparemment normale, ressent le monde entier en tant que vide, est un Jivan Mukta. Il est éveillé, mais jouit du calme du sommeil profond. Plaisirs et douleurs ne l'affectent en aucune façon. Éveillé dans le profond sommeil, il n'est jamais éveillé à ce monde. Aucune tendance latente n'obscurcit jamais sa sagesse limpide. Bien qu'il paraisse dépendre de goût, d'antipathie et de peur, il est en fait aussi libre que l'espace. Il se trouve délivré de l'égoïté et de la volition, et qu'il soit dans l'action ou dans l'inaction, son intelligence demeure inattachée. Nul ne le craint, il n'a peur de personne. Il devient vidéa Mukta à quand, le moment venu, il se dépouille de son corps. Le vidéa Mukta est, et pourtant n'est pas. Il n'est ni jeu ni l'autre. Il est le soleil qui brille, Vishnu le protecteur de toutes choses, Rudra le destructeur, Brahma le créateur. Il est l'espace, la terre, l'eau et le feu. Il est en fait la conscience cosmique, cela qui est l'essence même de tous les êtres. Tout ce qui appartient au passé, au présent et à l'avenir, il est en vérité tout cela en même temps que lui seul. Rama interrogea à nouveau Vasishtha. Seigneur, ma perception est déformée, comment puis-je accéder à l'état que vous avez indiqué ? Vasishtha répondit, ce qu'on nomme libération, cher Rama, est en fait l'absolu lui-même qui seul est. Ce qui est perçu ici en tant que je, que tu, etc., ne fait que sembler être, car il n'a jamais été créé. Comment pouvons-nous dire que ce Brahma n'est devenu tous ces mondes ? Cher Rama, je ne vois que l'or dans les ornements, que l'eau dans les vagues, que le mouvement dans l'air, que le vide dans l'espace, que la chaleur dans le mirage et rien d'autre. Semblablement, je ne vois que Brahma, l'absolu, pas les mondes. La perception des mondes est ignorance qui n'a pas commencé. Pourtant, elle disparaîtra avec l'investigation quant à la nature de la vérité. Ne cesse d'être que ce qui a vu le jour. Ce monde n'a jamais vraiment pris naissance et pourtant il donne l'impression d'être. L'exposition de cette vérité est contenue dans ce chapitre sur la création. Quand eut lieu la dernière dissolution cosmique, tout ce qui avait paru être avant disparut. Alors ne demeura que l'infini. Il n'était ni néant, ni forme, ni la vision qui voit, ni la chose vue, et il était impossible d'affirmer qu'il était, ni qu'il n'était pas. Il ne possède pas d'oreille, pas d'yeux, pas de langue, et pourtant il entend, il voit et il mange. Il n'est pas tributaire d'une cause et il n'est pas créé, et ainsi que l'eau est la cause des vagues, il est la cause de tout. Cette lumière infinie et éternelle réside dans le cœur de tous et dans sa clarté brille le mirage des trois mondes. Quand vibre l'infini, les mondes paraissent émerger. Quand il ne vibre pas, les mondes paraissent sombrer, de même qu'un brandon qu'on fait tourner laisse apparaître un cercle lequel disparaît dès que le bras s'immobilise. Qu'il vibre ou qu'il ne vibre pas, il est le même partout à n'importe quelle époque. Si on ne le réalise pas, on est le jouet de l'illusion. Quand on le réalise, tous les désirs et toutes les inquiétudes s'évanouissent. Le temps est issu de lui. De lui provient la perception des objets perceptibles. Action, forme, goût, odeur, son, toucher et penser. Tu ne connais jamais que lui et c'est à lui que tu dois de connaître tout ça. Il est dans celui qui voit, dans la vision et dans la chose vue, en tant que processus même du voir. Quand tu le connais, tu réalises ton soi. Rama a dit Grand Saint, comment peut-on dire qu'il n'est pas vide, qu'il n'est pas éclairé et pas obscur non plus ? Par des affirmations aussi contradictoires, tu me troubles. Vazishtar répondit Rama, tu poses des questions puériles, mais je vais tout de même t'expliquer ce que cela signifie au juste. De même que l'image qui n'a pas été ciselée est à jamais inscrite dans un bloc de pierre, le monde, que tu le considères réel ou irréel, est inhérent à l'absolu qui n'est donc pas vide. On ne saurait affirmer qu'il n'y a pas de vagues présentes dans une mer calme. Semblablement, l'absolu n'est pas vide du monde. Bien sûr, ces exemples ont une application limitée et il convient de s'en tenir au champ d'application. Toutefois, la vérité est que ce monde ne surgit pas de l'absolu ni ne se font en lui. Seul, l'absolu existe maintenant et à jamais. Quand on pense à lui en tant que vide, c'est à cause du sentiment que l'on a qu'il n'est pas vide. Quand on pense à lui en tant que non vide, c'est du fait de l'impression qu'il est vide. L'absolu est immatériel et donc des sources de lumière telles que le soleil ne l'éclaire pas. Mais il brille de sa propre clarté et née, par conséquent, ni inerte ni obscure. Cet absolu ne peut être ni réalisé ni connu par un autre. Seul l'absolu peut se réaliser lui-même. L'espace infini de la conscience est encore plus pur que l'espace infini et le monde est également comme cet infini. qui n'a pas mangé de piment n'en connaît pas le goût. Pareillement, on ne fait pas l'expérience de la conscience dans l'infini en l'absence de toute manifestation. Voilà pourquoi cette conscience paraît être inerte ou dénuée de présence et le monde ne nous apparaît pas différemment. De même qu'on voit des vagues tangibles dans l'océan tangible, au sein du brahman sans forme, le monde existe aussi sans forme. L'infini émerge de l'infini et existe en lui en tant qu'infini. Voilà pourquoi le monde n'a jamais vraiment été créé. Il est le même que celui d'où il émerge. Quand l'idée de moi est détruite par privation du combustible fournie par les idées mentales, cela qui est est l'infini. En l'absence de l'intellect, l'infini fait que connaissance, connaissant et connu existe en tant que un. de l'infini de l'infini Sous-titrage ST' 501 ... ...